Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « On ne pêche plus en nos troubles ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Depuis que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a érigé la question du Sahara comme prisme, à travers lequel le Maroc considère son environnement international, bien des postures, qui se complaisaient dans le brouillard, deviennent intenables pour leurs auteurs. L'accord de pêche entre le Maroc et l'Union Européenne, qui expire le 17 juillet, pourrait ne pas être reconduit de si tôt. La Commission Européenne bute sur la décision du Tribunal de l'Union Européenne, datant de septembre 2021, de ne pas étendre l'accord de pêche aux eaux des provinces du sud du Royaume. Le Conseil de l'Europe a introduit un recours contre ce jugement, mais ce n'est qu'à la fin de l'année en cours que la Cour de justice de l'Union Européenne devrait se prononcer. Il est question de la conclusion d'accords de pêche bilatéraux entre le Maroc et les pays européens intéressés, ce qui signifie que l'Union Européenne n'avance plus en rang serré. L'auteur poursuit son article ainsi. Sur les 128 chalutiers européens qui détiennent des licences de pêche dans les eaux marocaines, 93 sont espagnoles. Il n'y a, donc, aucune raison pour Madrid, qui a reconnu la marocanité du Sahara, de priver ses pêcheurs des activités de capture dans les eaux des provinces du sud juste pour faire plaisir aux sympathisants européens du sécessionnisme. Pragmatique, les Russes ont déjà convenu avec les Marocains, à la mi-mai, lors de la réunion de la commission mixte marocco-ruste La Pêche, du renouvellement de l'accord qui lie les deux parties en ce domaine. Les eaux des provinces du sud n'en sont pas exclues. Pourtant, la Russie entretient de fortes relations avec l'Algérie. Moscou reconnaît, toutefois, en rabat, un partenaire rationnel qui ne nourrit aucune hostilité à son égard. L'auteur mentionne dans son article ainsi Lors de la récente visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitry Kuleba, au Royaume, son homologue marocain, Nasser Bourita, a clairement précisé que le Maroc entretient de bonnes relations autant avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Il se tient, donc, à équidistance entre les deux belligérants. Les eaux des provinces du sud du Maroc agissent comme un révélateur de ses relations extérieures. D'une part, des partenaires étrangers nourrissant d'obscures arrière-pensées, qui finissent par remonter leur filet totalement vide. De l'autre, des dirigeants politiques réalistes, avec lesquels il est possible d'entretenir une coopération gagnant-gagnant. Une clarification de l'environnement international du Royaume qui est des plus utiles, et ce au moment où le pays a bien d'autres soucis internagérés. L'auteur conclut son article ainsi. Le 9 mai, le Roy a présidé une séance de travail consacrée au suivi du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020 à 2027. Le budget global consacré à cet effet a été porté à 143 milliards de dirhams. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigy. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien. Sous-titrage ST' 501